Cette cuve en béton armé est destinée à recevoir 10 millions de litres d'eau. Une des plus grandes contenances dans le monde. Une fois les structures en place, une fibre avec de la résine est collée sur les murs et les parois. L'étanchéité est ainsi parfaite. Un chantier exceptionnel, un autre aquarium en a aussi été l'objet. Et c'est peut-être l'un des moins connus de tous, car il se cache. Au cœur de la capitale, sous la pelouse de ce parc en face de la tour Eiffel, il y a l'un des plus beaux aquariums de France. Plus de 13 000 poissons, avec d'impressionnants requins zèbres ou à pointe noire. Des méduses de toutes sortes, certaines mortelles, d'autres féeriques. On va s'imaginer que là, on est sous les jardins du Trocadéro, donc il y a des gens actuellement qui font leur footing, qui mangent leur sandwich. Le métacrylate est plus résistant que le verre. Avec 38 cm d'épaisseur, cette grande plaque est prévue pour encaisser les 500 tonnes de poussée de l'eau. Elle est en fait constituée de 7 blocs qui ont été soudés, collés l'un à l'autre, directement là-bas en Italie. Ce collage des différentes parties, les employés de Nausicaa le découvrent. On discerne de larges bandes sur toute la hauteur. Mais chacun ignore comment cette soudure a été réalisée. Elle fait l'objet d'un secret industriel. Aucun membre de l'aquarium n'a pu observer sa fabrication. Aucun membre de l'aquarium n'a pas été réalisé.